Bonjour, mesdames, mesdemaiselles, messieurs, bonjour, Mabilaï Kamara depuis Bruxelles. Cher compétent guinéen, j'ai ce thème d'information sur Charles Wright. Charles Wright, c'est le ministre guinéen de la justice, cher compétent guinéen. Alors, que dit Charles Wright ? C'est quand même incroyable que nous ayons des ministres pareils dans une transition. C'est vrai, quand on parle de transition, à leur transition qui est pour un temps bien déterminé, un temps court. Alors, moi, je pense qu'il faut donc placer les meilleurs, n'est-ce pas ? Des gens de qualité, des vrais intellectuels, des gens intelligents, des gens qui, effectivement, savent réfléchir. Pour une transition, former un gouvernement, disons, de transition, d'une transition, Moi, je me dis, écoutez, ce n'est pas une façon de ségrégier quelque chose, mais il faut mettre les meilleurs. Parce que Charles Wright, c'est un homme incroyable. Et regardez ce que Charles Wright vient de dire, c'est un tweet, il a écrit un tweet, ce tweet, je vais le lire. Il dit, vous serez, je cite, il s'adresse à ceux de l'Indialo à Sidiatoré. Alors, il dit, vous serez président si Dieu vous l'a prescrit. Ne faites pas que la Guinée brûle à cause de Mamadi Dombouya. Faites à cause de ses enfants, de ses femmes, qui n'ont pas quoi manger. Fin de citation. C'est Charles Wright qui l'écrit. Surtout cette phrase de la chère conféteur guédéen, s'adressant à ceux de l'Indialo à Sidiatoré. Alors, vous serez président si Dieu vous l'a prescrit. C'est incroyable. C'est un ministre, s'il vous plaît, de la justice qui parle. Un département super, super, super rationnel. Où tout doit être expliqué et explicable. Écoutez, nous ne soyons pas des lâches, des hypocrites. La Guinée, on dit musulmans et chrétiens. Ça va. Les musulmans, il y a des chrétiens. N'est-ce pas ? Alors, n'écrisons pas sur tous les toits. Écoutez, moi, je suis musulman, je suis musulman, je prie, je fais ceci, cela. D'ailleurs, pour moi, la religion, ça devient un domaine purement privé. Ils préfèrent ne pas en parler. Dieu, on dit, il est omniscient. Il est partout, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Mais il lit à moi ce qu'il y a en moi, il le sait. Alors, pourquoi je vais m'inventer à tout moment, chanter, je suis religieux, je prie, je suis, je ne fais pas ceci, cela. Dieu, lui, le voit. Je fais tout pour lui, alors. Pourquoi chanter à tout moment ? Bien. Alors, Charles Wright, vous l'avez écouté, alors que s'adressant, c'est dans le diagnostic de Touré. Alors, il dit, bien, vous, serez président, si Dieu vous l'a prescrit. N'est-ce pas ? En fait, si c'est écrit dans le destin, dans votre destin. Alors, il dit, écoutez, écoutez, ne faut pas brûler la Guinée à cause de mon mari de Mbouya. C'est-à-dire qu'il y a absolument rien à voir dedans. Alors, pourquoi voulez-vous brûler la Guinée à cause de lui ? Pensez à ses enfants, aux Guinéens, pensez à ses femmes qui n'ont pas où manger. Où, quoi à manger ? Bon Dieu, chers compétences guinéens. Alors, ce que je vais dire pour commencer, en fait, franchement, c'est, vous comprenez, des gens comme ça, comme ministres, s'il vous plaît, hein, ministres, dans une transition, une transition censée, alors, refonder, vous comprenez, les issues de la réplique. Une transition censée préparer la Guinée, disons, pour de véritables combats dans le futur. Parce que, on a dit, il faut la stabilité. Une fois que nous avons de la stabilité sur cela, sur cette structure-là, la Guinée peut facilement travailler, comme partout dans le monde. Alors, des gens qui sont là pour établir cela, voilà comment ils pensent. Alors, c'est que moi, je veux dire, pourquoi je dis, est-ce que Charles Wright a réellement étudié ? Mais c'est vrai, je ne pense pas. C'est des gens qui, voilà, qui, je ne sais pas, qui partaient sûrement à l'école, je ne sais pas comment ils avaient des moyens pour pouvoir passer d'une classe à l'autre, mais c'est vrai, et finalement avoir un diplôme, mais c'est vrai. Mais écoutez, l'université, quand on est allé à l'université, ce n'est pas une fois fini, on a le travail. L'université a une autre, disons, un autre rôle, n'est-ce pas ? Quand vous terminez les études, ce n'est pas, bien sûr, vous avez du travail, vous avez un gros salaire, etc., etc., mais nous aide également à savoir structurer nos problèmes. Il y a des problèmes, nous savons comment les résoudre, nous structurons, nous permettre de bien penser. C'est ça, l'université, nous permettre de réfléchir bien, et quand je dis bien, de manière structurelle, en planifiant tout. C'est ça aussi l'importance de l'université, disons, des grandes études, n'est-ce pas ? Alors, moi, je vois comment on appelle Charles Wright, parce que, s'il vous plaît, il y a ce qu'on appelle ici, écoutez, il y a ce qu'on appelle ici le rationnel, le domaine rationnel, il y a le domaine, ce qu'on appelle le domaine irrationnel. Je prends le pouvoir politique. Quand on parle de la Guinée, de la République, des Guinées, le pouvoir, le pouvoir politique, c'est du domaine purement rationnel, c'est-à-dire rationnel, explicable. Il n'y a rien de mystique, tout est explicable, tout est à expliquer et explicable. Ça, c'est le pouvoir politique. Quand vous êtes ministre de la Justice, alors c'est un domaine rationnel. En fait, tous les départements ministériels, tout, je dis bien, le pouvoir politique, c'est un domaine purement rationnel. Alors, il y a autre domaine, je prends le domaine de la religion. N'est-ce pas ? Le domaine de la religion. Ça, c'est le domaine purement irrationnel. Irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer. Ne voyez pas, ne donnez pas une connotation négative chaque fois quand je dis irrationnel. C'est-à-dire irrationnel qu'on ne peut pas expliquer. N'est-ce pas ? Dieu existe. Dieu n'existe pas. Écoutez, on ne peut pas l'expliquer. Le destin est-il vrai ? On ne peut pas l'expliquer. Mais on dit là, bon, nous acceptons comme une vérité. C'est pour qu'on est l'humain de la religion, c'est une vérité absolue. C'est-à-dire qu'on ne l'explique pas, c'est mystique, ça reste comme ça. N'est-ce pas ? Alors, vous avez vu ces deux catégories de faits. Alors, on a le pouvoir politique que le domaine est purement rationnel, explicable. Le côté religieux, inexplicable, rationnel. Alors, ce qui est, je peux appeler de la lâcheté indescriptible, c'est de vouloir être dans un domaine rationnel, totalement rationnel. Vous êtes là, vous servez, vous êtes payé pour ça, n'est-ce pas ? Et vous essayez de penser comme si vous vous trouviez dans un domaine, en fait, mystique et rationnel. En fait, vous vous mélangez les deux domaines. C'est ce qui passe avec Charles Wright. Charles Wright s'adresse à Céden-Université d'Atoué. Pourquoi ? C'est une façon de dire. Mais pourquoi vous vous appelez à manifester ? Pourquoi vous vous ajustez tant ? Vous voulez être présent dans la réplique ? Mais écoutez, si Dieu l'a prescrit, vous serez président. S'il ne l'a pas prescrit, vous ne serez pas président. Charles Wright, c'est comme ça ? C'est comme ça, le domaine politique, le pouvoir politique, c'est comme ça, ça fonctionne, c'est ça la démarche. Parce que, s'il vous plaît, même en Iran, en Iran on parle en fait d'un régime islamique, en Iran. Mais même en Iran, avec le régime islamique, là il y a les élections, vous le savez très bien. On vote, il y a les élections en Iran. Donc, élections pour pouvoir départager les candidats. Et là, on ne dira pas, écoutez, Dieu a déjà dit que, écoutez, vous, vous serez président, vous ne serez pas président. On ne dit pas, mais on dit, votons, votons, ils sont départagés les candidats. Les candidats qui viennent avec leur programme politique, pendant la campagne, etc., etc. Le candidat qui a plus d'électeurs, il gagne. Il devient, il devient présent dans l'application islamique d'eux, en fait, de l'Iran. N'est-ce pas ? Parce que, certains domaines, parce que si on se dit, comme ça ne va être de fait, alors, si Dieu vous l'a prescrit, écoutez, vous serez présents. Mais comment pouvons-nous savoir que Dieu l'a prescrit ou non ? Comment pouvons-nous le savoir ? Parce que, ça, c'est purement mystique. Comment pouvons-nous le savoir ? On ne peut pas le savoir, c'est pourquoi Dieu lui-même, c'est vrai, qu'il nous a créés et il nous a dotés, ce qu'on appelle de l'intelligence. Organisez-vous. Nous sommes venus sur cette terre nu, hein. Quand on est nu, on est comment ? On vient nu. On ne vient pas habiller. Les premiers hommes, il n'y avait pas d'habits. Ils se promenaient, ils faisaient tout nu. N'est-ce pas ? Mais après, avec le temps, n'est-ce pas, les hommes, parce qu'il y a l'effet, donc, des climats, quand c'est la saison sèche, écoutez, c'est des problèmes pour la peau, quand c'est la saison prévieuse, écoutez, ou, mais écoutez, c'est des problèmes pour la peau. À partir de là, les hommes ont pensé, réfléchi, ils ont dit, bon, écoutez, il faut trouver quelque chose pour s'abriter, pour ne pas mourir de faim, pour ne pas mourir de froid, pour ne pas mourir, donc, de chaleur. Mais c'est cela, on réfléchit. Dieu dit, moi, je vous ai tout donné, tout est dans votre tête. Utilisez-les. N'est-ce pas ? Et finalement, aujourd'hui, vous voyez, en fait, quand il fait très chaud, on sait comment il faut faire, par exemple, aérer les bâtiments, la maison, pour ne pas mourir de chaleur. N'est-ce pas ? Quand il fait froid, il pleut beaucoup, on sait comment s'abriter, pour éviter, donc, de mourir sous, donc, par l'effet de froid ou de la pluie. N'est-ce pas ? Nous utilisons, en fait, la tête, l'intelligence que Dieu nous a donnée. Je vous ai créé. Alors, voilà, avec les avantages, les privilèges. Utilisez-les, cherchez. Mais c'est cela, c'est logique. N'est-ce pas ? Avec le pouvoir politique. Mais c'est cela aussi. Alors, vous avez des projets communs à réaliser. N'est-ce pas ? Voilà, la population s'augmente. Alors, organisez-vous. Vous voulez réaliser des projets communs, des projets qui coûtent très cher, individuellement, vous serez incapable de le faire. Alors, vous vous retrouvez, une fois unis, vous pouvez réaliser ces projets. Alors, mais organisez-vous. Vous vous organisez. Et là, nous utilisons notre, nous négons notre intelligence. Et c'est là que, par exemple, est venue cette affaire de gouvernance, soit à travers la démocratie, soit à travers la dictature, soit à travers, je ne sais pas quoi d'autre. N'est-ce pas ? De socialisme, ou toute autre forme de gouvernance. Tout ça, c'est pour nous organiser. N'est-ce pas ? Alors, la Guinée, on parle de la République, s'il vous plaît. Quand on parle de la République, donc il est clair que là, alors, il y a, on parle de l'alternance. La République, c'est tout à fait au contraire du royaume. Le royaume, on a quelqu'un qui est là pour toujours. N'est-ce pas ? Mais on parle de la République, alors, ça veut dire que non, il faut de l'alternance, disons là, l'alternance politique. Une seule personne n'est pas obligée, ou ne doit pas s'imposer, effectivement, pour digérer la République. Non. Ça va être. Vous le savez très bien. Alors, pourquoi, étant dans cette situation, dans un domaine rationnel, dans une République, où il faut de l'alternance politique, et dans une République, où l'accent est mis sur l'organisation, les lois, et les ministres de la Justice, s'il vous plaît, cet homme-là est ministre de la Justice. Alors, une société sans loi, vous savez, la société n'existe pas. En fait, nous sommes en forêt, dans la forêt. Mais c'est vrai. Et c'est pourquoi, les lois, on s'organise. Charlotte. Alors, si maintenant, vous êtes dans ce domaine rationnel, et vous voulez nous faire prévaloir, vous comprenez le sens mystique, dans ce domaine rationnel, mais vous êtes un lâche. Vous êtes grave, Charlotte. Très grave, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est d'un dialogue, et s'il y a touré, qu'est-ce qu'ils font comme mal, maintenant ? Ils demandent que ce mode de fonctionnement que nous avons choisi, parce qu'il est question de pouvoir politique, il est question d'un domaine purement rationnel, expliquable, qu'on suive ce fonctionnement, qu'on suive cette forme d'organisation, qu'on respecte cette forme d'organisation, qu'on respecte les lois, mais c'est ce qu'ils exigent. Même les manifestations, quand ils disent manifester, mais nous-mêmes, dans notre constitution, c'est écrit, vous pouvez manifester, pour réclamer, demander les droits, mais c'est écrit, c'est dans la constitution. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé, les ciliatures, ils n'inventent absolument rien, parce qu'ils voient que les choses ne se respectent pas, alors ils disent, écoutez, on a un privilège, il y a quelque chose qui est à notre pouvoir, manifester, nous allons l'utiliser, effectivement, pour que les choses soient respectées. Et Charles Wright est là à dire, écoutez, si Dieu l'a dit, que vous serez président, vous serez président. Charles Wright, je vous demande, je pose la question, si vous avez réellement étudié, mais c'est vrai, parce que, c'est vrai, quand on a créé un parti politique, un parti politique, l'objectif principal, c'est effectivement d'arriver au pouvoir, un parti politique, quand vous créez un parti politique, c'est cela. Mais il y a autre chose qui est derrière, vous pouvez ne pas gagner les élections, ne jamais gagner, donc, des élections, arriver au pouvoir. Mais vous participez activement à la construction du système en place, c'est-à-dire la démocratie. Parce que la démocratie dit, donc, on parle de multipartisme, tout le monde doit participer, mais c'est bien, tout le monde participe. Vous valorisez, en fait, notre système. Vous valorisez la Guinée. Alors, d'accord, j'ai participé une fois, deux fois, trois fois, aux événements, je n'ai pas gagné, mais c'est vrai, mais quelque part, on dit, écoutez, voilà la Guinée qui respecte le mode de fonctionnement démocratique. Et il y a les partis politiques qui participent aux élections, etc., etc. Ça, c'est important. Ça sonnerait mal, en fait, un pays où les élections ne sont jamais organisées, où une seule personne s'impose, comme on l'a vu au temps de l'heure, c'est couturé. Alors, le fait seulement de passer aux élections, alors, d'accord, l'objectif principal d'un parti politique, c'est vos pouvoirs, mais si vous ne gagnez pas, mais écoutez, vous apportez quelque chose de la valeur au système démocratique en place. Ça arrive. Ce n'est pas seulement gagner les élections. C'est louper ne pas gagner aujourd'hui les élections s'il n'y a tourné jamais. Mais on retient dans l'histoire que la Guinée, en fait, il y a eu des moments, en fait, de véritables combats démocratiques. Les élections, c'est d'un bien avec, disons, son parti, tel avec son parti, de véritables combats pour arriver au pouvoir. Ça, c'est de la bonne santé pour notre démocratie. À part, là, nous calculons, vous voyez, nous valorisons, en fait, notre démocratie, la valeur de notre démocratie, la santé de notre démocratie. Sunlight. Alors, je dis bien, c'est un lâche, Sunlight, indescriptible. Regardez, il a fait quelques jugements antérieurs par rapport à, comment il s'appelle, l'imam, cet imam, que j'ai toujours apprécié, Nafo Diaby. Voilà, la canta. Vous vous rappelez ce cas, Nafo Diaby ? Alors, Nafo Diaby, son cas, vous voyez, moi, j'ai toujours apprécié ce monsieur, parce que c'était pas, c'est un monsieur qui s'est dit, bon, écoutez, il faut faire qu'il réfléchit. Vous comprenez ? Voilà, je, entre parenthèses, alors, voilà, je prie toujours en langue arabe, c'est musulman, il fait la prière en langue arabe, et je dis, bon, écoutez, pourquoi ne pas traduire ça dans ma propre langue, pour la plus grande compréhension ? N'est-ce pas ? Alors, moi, j'ai trouvé un monsieur super intéressant, intelligent d'ailleurs. Très bien. Alors, à un moment donné, tout d'un moment, l'année dernière, il y a l'imam de Cancan, l'imam, voilà, de Cancan, musulman cette fois-ci, alors, voilà, qui, je dis, musulman dans le fonctionnement normal, vous comprenez, de la religion ou de la prière, alors, lui, en fait, disait, demandait au pouvoir d'arrêter Nafo Diabi, de l'arrêter, de le mettre en prison, n'est-ce pas ? Et Jean-Rat qui est passé par la Cancan, il a dit, bon, écoutez, que voulez-vous, en tant que musulman, Jean-Rat qui parle, il dit, moi, en tant que musulman, bon, écoutez, peut-être que j'aurais pris ce monsieur et le foutre en prison. Je ne serais pas d'accord avec lui en tant que musulman si je me mette dans ce corps-là. Voilà. N'est-ce pas ? Il dit, mais en tant que ministre de la justice, écoutez, je ne fais rien contre Nafo Diabi, du moment qu'il ne fait absolument rien qui, en fait, provoque des troubles dans la société. Je ne vais jamais l'arrêter. Il a dit, il dit, en tant que ministre, donc, en tant que membre ou ministre d'un département rationnel, d'un département où tout est expliqué, est explicable. Mais il dit, en tant que, plutôt, en tant que musulman, donc, dans un domaine mystique, irrationnel, il dit, je l'arrêterai. Vous voyez, il fait la différence, il résonne là. Alors maintenant, on est là, et comme c'était là, des gens qui se mettent au sol devant Mamadi Doumbouya, il dit, écoutez, laisse-moi Doumbouya en paix, il ne faut pas brûler le pays à cause de lui. Si vous serez, si Dieu l'a prescrit, vous serez aussi président de la République. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous, quand même, ça fait pitié aussi, ça fait pitié, c'est un ministre de la justice. Écoutez, ça ne m'étonne pas, à un moment donné, le monsieur vient d'être nommé ministre, vous vous rappelez, écoutez, on dira que c'est sa vie privée, il est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, je trouve ça gênant, c'est quand même, ce n'est pas intelligent, et tout de suite, il vient d'avoir un nouveau-né, le nouveau-né, donc, automatiquement, le baptême, voilà, c'est Mamadi Doumbouya. voilà, il appelle son nouveau-né, Mamadi Doumbouya, ministre, voilà, prise, oui, ça, écoutez, on dira qu'il est libre, il est libre de faire ce qu'il veut, mais écoutez, ça, c'est pas beau, ça, c'est vilain, ça, c'est trop vilain, mais ça prouve quelque part, un homme, un lâche, un hypocrite, c'est ça, et maintenant, ça se voit, il le défend, il oublie qu'il est à la tête d'un département ministériel, qui doit se comporter objectivement, maintenant, comment voulez-vous qu'il ne défendre pas, Mamadi Doumbouya, donc, son enfant porte le nom, vous comprenez, mais c'est clair, il est sur le compte de guinéen, il le défend, il le défend, au détriment de la loi, au détriment du bon fonctionnement de la justice guinéenne, qu'elle l'achète, s'il vous plaît, sur le compte de guinéen, très bien, je crois que vous m'avez compris, je vous dis, la vérité va triompher en guinéen, quelque part, je me dis toujours, il faut souvent passer par des gens comme ça, des gens, comme Charles Wright, vous comprenez, des ignorants comme ça, il faut ça, c'est-à-dire, il faut passer par le, comment l'appelle, par le peine, il faut tout trier, on en a besoin de tout trier, vous comprenez, alors, les mauvaises graines vont tous, en fait, rester derrière, et ce qui va rester finalement, voilà, donc, à partir de là, c'est là que la Guinée sera construite, c'est là qu'on aura une véritable structure politique sur le déconstruire, mais il faut ça, donc, il faut passer par cette étape-là, ne négligez pas l'étape-là, l'étape de Lassana Conté, de Dalis Kamara, de Sukuba Kunate, d'Alfa Kondé, maintenant, ce n'est pas mal, il y a toujours le côté positif, c'est qu'on se débarrasse des mauvaises pensées, on se débarrasse des mauvais penseurs, on se débarrasse donc des ignorants, des analphabètes, des gens qui ne valent absolument rien, et avec le temps, ceux qui viendront, de plus en plus, au fil de la mesure que nous avançons, alors on a une étape meilleure que l'intérieur, et ça, c'est ce qui se passe actuellement, donc il est clair que la prochaine transition, ou en fait, la prochaine présidence, disons, pour une transition, sera beaucoup plus meilleure, ce sera sur le compte du guinéen, la vie des camarades, depuis le 7, mais c'est pour le couture, bon soirée sur le motogénier.